Le défilé du 14 juillet, c'est toujours l'occasion de voir des choses nouvelles. Cette année, il n'y en a pas beaucoup, sauf une. Pour la première fois, une police municipale, celle de la ville de Nice, va défiler. Traditionnellement, le défilé du 14 juillet, c'est une cérémonie militaire, un défilé militaire. Mais au fil des ans, on voit qu'il se transforme progressivement en ce qu'on appelle en Afrique un défilé de corps habillés. C'est-à-dire que toutes les formations qui portent un uniforme se retrouvent pour défiler devant le chef de l'État. Les militaires, bien sûr, lui, on a vu les policiers, on a vu ensuite les pompiers civils, lui, depuis quelques années, les douaniers, l'administration pénitentiaire. Et maintenant, la police municipale, celle de Nice. C'est une transformation progressive de ce défilé, de défilé militaire. On passe à un défilé des corps habillés. Sinon, pour les amateurs de technique, pas grand-chose de nouveau. Sinon, un avion qu'ils verront passer. Un petit beachcraft, c'est un avion espion que l'armée de l'air vient de toucher. Ce n'est pas très spectaculaire, mais c'est très utile. Cela commence maintenant. Ce défilé du 14 juillet sera le dernier, peut-être pour Emmanuel Macron, ça on verra aux élections l'année prochaine. En tout cas, pour le chef d'état-major des armées, le général François Lecointre, celui qu'on voit à côté du chef de l'État descendre les Champs-Élysées sur le commande-gare. Parce qu'il a annoncé son départ, il quittera son poste une semaine plus tard, le 21 juillet, après quatre années passées comme chef d'état-major des armées. Il va changer radicalement de vie, puisqu'il va devenir visiteur de prison après des années assez compliquées à la tête des armées françaises. Il est remplacé dans quelques jours, donc, par le général Thierry Burkard, qui était jusqu'à présent chef d'état-major de l'armée de terre, lui-même étant remplacé, évidemment, par un autre général, le général Pierre Schill. Il y aura aussi dans quelques semaines un nouveau chef d'état-major de l'armée de l'air. On le voit, c'est le grand mercato qui continue, mais ça, c'est assez régulier dans les armées. Ça va, ça vient, ça change souvent. Ce 14 juillet arrive quelques semaines, quelques mois, après ces polémiques autour de ce qu'on a appelé les lettres des généraux, les lettres des officiers parues dans Valeurs Actuelles, qui appelaient à une forme ou d'autre d'intervention de l'armée pour rétablir l'ordre dans ce pays où tout foutrait le camp, si on en croit leurs auteurs. Cette tribune utilise toute la rhétorique, le vocabulaire, le ton, les références, qui sont celles de l'extrême droite. Le départ du chef d'état-major des armées n'a rien à voir avec cela. Il était prévu depuis la fin de l'année dernière, c'est son souhait. Il souhaitait partir, donc ce n'est pas une conséquence de cette micro-crise qui nous a quand même un peu occupés et qui s'est beaucoup calmée. On a vu quelques légères sanctions d'officiers ou de militaires d'actifs, mais assez faibles. Et puis tout ça, c'est un peu effacé. La polémique est retombée. Aujourd'hui, on a une armée qui est, comme elle l'était au début de l'année, comme elle le sera encore l'année prochaine, fondamentalement une armée légitimiste qui obéit au pouvoir légal de ce pays. C'est le symbole que l'on voit dans le défilé. Regardez, lorsque les troupes arrivent devant la tribune présidentielle, le drapeau s'abaisse. C'est la seule fois où le drapeau s'abaisse. Il s'abaisse devant le chef de l'État. L'armée dit symboliquement, nous baissons la tête devant vous parce que vous êtes notre chef, les civils, commandos militaires dans notre pays. Et c'est très bien ainsi. Et c'est ce qu'on nous rappelle symboliquement tous les 14 juillet. J'ai pris des engagements. Je suis votre chef. La poursuite de notre engagement au Sahel ne se fera pas à cadre constant. En début du défilé, on verra aussi quelques militaires étrangers européens qui appartiennent à la force Takouba. La force Takouba, c'est quelque chose qui est monté par les Français avec quelques pays européens, 4-5 en ce moment, pour essayer de motiver l'armée malienne et aller avec elle au combat. Parce que ce défilé aussi s'opère alors qu'Emmanuel Macron vient d'annoncer ce qui est de fait la fin de l'opération Barkhane avec une diminution des effectifs, avec un repli sur le Niger, avec un certain nombre de fermetures de bases dans le nord du Mali. 8 ans après le début des interventions au Mali, de l'intervention militaire française au Mali, on voit bien qu'elle n'a pas marché. On cherche une porte de sortie, on l'habille avec des atouts européens, on appelle ça Takouba, on appelle ça UTM pour la formation de l'armée malienne. Les Français constatent, comme les Américains le font en Afghanistan, dont ils sont en train de partir, que l'époque des interventions militaires occidentales dans les pays pauvres, dans les pays musulmans en ce temps, ne fonctionne plus. C'est un constat d'échec que l'on habille avec des arguments pour le rendre présentable. La réalité, c'est que ça ne marche plus et qu'il va peut-être falloir un jour qu'on en parle entre nous et qu'on trouve des solutions pour intervenir différemment et peut-être plus simplement avec nos troupes et nos militaires lorsque ces situations s'enlisent telles qu'on le constate d'abord en Afghanistan et aujourd'hui au Mali. Dernier point autour de ce défilé, où en est l'armée française ? Eh bien, l'armée française, elle ne va pas si mal. Le moral est bon ? Oui, toujours, M. le Président. Toujours. Emmanuel Macron a donné beaucoup d'argent à l'armée française depuis qu'il est arrivé au pouvoir en 2017. Chaque année, le budget de la Défense augmente d'un milliard sept. C'est considérable par rapport à ce que des administrations civiles peuvent avoir. Donc, l'argent est là, le recrutement est là, les effectifs continuent augmentés. C'est une armée qui se porte bien. Toute la question qui se pose aujourd'hui, on l'a vu récemment dans des débats à l'Assemblée nationale et au Sénat, c'est la suite après 2022. Parce que la progression telle qu'elle a été envisagée, il y avait des marches d'une certaine hauteur d'un milliard sept tous les ans jusqu'en 2022. Et pour atteindre l'objectif fixé en 2025, donc sous le quinquennat suivant, il faudra des marches d'une taille double. Est-ce que la France sera capable de financer des marches beaucoup plus importantes, une augmentation beaucoup plus importante du budget des armées tous les ans alors que nous continuons à faire face à la crise sanitaire et à ses conséquences sociales ? C'est une question dont il sera peut-être débattu durant la campagne électorale. En tout cas, c'est une question à laquelle devra répondre le prochain président de la République, celui qu'on verra défiler le 14 juillet 2022. C'est ce qu'on verra le 15 juillet 2022. C'est ce qu'on verra le 15 juillet 2022. C'est ce qu'on verra